Yo les gens j'espère que vous allez bien Petite intro juste pour vous dire merci pour les retours Parce que je ne m'attendais pas à ça en fait Je faisais ça moi plus pour moi même et tout Et j'ai eu des bons retours sur cette série de vidéos Donc c'est pas une série qui va être éternelle Parce que mon grand-père comme je l'ai dit il est décédé Et puis les carnets moi j'en ai que deux Donc là on va commencer le deuxième Enfin je vais commencer le deuxième Je me suis mis bien, j'ai nettoyé mes lunettes Je me suis servi un petit iced tea Et puis on va lire ça, on va réagir Et puis on va voir ce que ça donne Alors j'ouvre le carnet Et la première page elle est trop cool Il y a juste écrit en montant les marches En bas, en montant les marches, trois petits points Comme si on rentrait dans Genre dans une histoire de ouf Ou je sais pas dans un univers Ça plonge dans le truc quoi J'aime bien Moi je suis souvent en train de tout analyser Surtout moi même Ce que je fais et tout C'est presque un problème mais bref Et un jour j'ai réalisé Je me suis rendu compte que je disais souvent aux gens T'as raison Tu sais genre comme un, pas un tic de langage Mais genre, parce que je le pense en plus Mais t'as raison Et je vais dans le sens de la personne Ou j'explique pourquoi je pense qu'elle a raison Enfin bref Là je vais vous lire le tout début du carnet Que je commence à lire Parce que ça parle de ça en fait Le sage se promène dans le jardin Avec ses trois disciples Ils foulent la verdure en silence Ils lèvent doucement leur regard vers les arbres Et le ciel lumineux et calme Leur sérénité est aussi grande Que leur calme et leur tranquillité Voyant une limace qui grignote une salade Le premier disciple l'écrase du pied Le deuxième dit alors Maître, n'est-ce pas un péché Que d'écraser cette créature ? Le sage lui répond Tu as raison mon fils Le premier, par besoin de se justifier, dit Mais elle mangeait notre nourriture N'ai-je pas bien fait ? Le sage lui répond Tu as raison mon fils Le troisième dit alors Maître, ils disent tous deux des choses contradictoires Ils ne peuvent pas avoir été justes tous les deux Et le sage lui répond Et le sage lui répond Tu as raison mon fils Mais qui a raison ? Chacun se donne raison Et veut avoir raison Il n'hésitera pas à se battre Pour se prouver à lui-même Qu'il voit juste Le sage connaît la réponse Le sage connaît la réponse à chaque pensée différente Des trucs de disciples et de maîtres et tout Un peu comme ce dont je vous parlais avant La suite je pense Il y a une formulation que je trouve intéressante C'est la routine Fille de la facilité Effectivement Ne pas tomber dans la routine Est quelque chose de pas facile Donc la routine Fille de facilité Ouais Je trouve ça intéressant Tu veux chatter avec des filles célibataires de ta région ? Et bah fais-le mon pote Bon c'est l'instant promo Comme d'habitude Donc pour chatter avec des filles célibataires de ta région Moi j'ai pas de solution Par contre si tu veux me faire kiffer Tu t'abonnes à la chaîne Youtube Tu me rejoins sur les autres réseaux Tu mets un commentaire Un like Tu partages Tu connais les bails quoi On est toujours dans une histoire Avec des disciples et un maître Et à un moment les disciples Ils disent au maître Maître Comment faites-vous pour vivre aussi heureux dans la pauvreté ? Et il leur répond Il leur répond Et à un moment dans sa réponse Il y a une phrase que je trouve cool Trop de confort matériel Contribue à un moins bien-être En détournant les pensées Vers une pauvreté d'esprit Je trouve que c'est très bien tourné Et il continue le maître en disant Lorsque la santé morale devient pauvre Très pauvre Par l'influence spirituelle Rapidement Il faut chasser le pessimisme Et devenir riche De nouveau Par une pensée constructive Soyez pauvre en apparence Mais très fortuné spirituellement Et en souriant Il repart vers un nouveau sentier du jardin Toujours il sourit le maître Très important de sourire les gens Alors ça moi je trouve ça très très intéressant Lorsque la santé morale devient pauvre Il faut chasser le pessimisme Et devenir riche de nouveau Par une pensée constructive Ça dans mes études Sur le fonctionnement du mental Mes études personnelles C'est pas un truc que j'ai appris A la fac ou quoi Mais dans ce que j'étudie moi-même C'est un truc qui revient très souvent Quand ça va pas Dans la tête Un des seuls moyens De réussir à penser A passer à autre chose L'absus révélateur Et à penser à autre chose C'est de passer à l'action 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 c'est un des seuls moyens Qui permet de détourner Les pensées négatives redondantes Quand on part dans quelque chose Qui tourne en rond Et qu'on voit que le négatif Et tout ça Il faut s'actionner Il faut faire des choses Faire des choses Ça aide A devenir riche de nouveau Par une pensée constructive Parce qu'en fait On pense à ce qu'on fait Ça devient constructif Comme pensée Et une pensée constructive C'est une pensée positive Je sais pas de quoi C'est tiré là Mais c'est Parce que je pense pas Que ce soit mon grand-père Qui a écrit ça Mais c'est rigolo quand même Le maître Il a une autre phrase À un moment donné Il y a quelqu'un Qui vient de mourir Et tout Et il y a un novice Qui vient lui dire C'est triste Il est mort Et lui il lui dit Mon enfant Tu sombres avec facilité Dans la tristesse Ça c'est quelque chose Qu'on oublie souvent Mais c'est très vrai La tristesse Le négatif C'est plus facile Que le positif Être positif Être optimiste Ça demande un effort Supplémentaire Que être pessimiste On est câblé Dans nos têtes Pour voir le négatif Voilà C'est juste quelque chose Que je voulais rappeler Faites un effort Soyez positif Merci Sous-titrage ST' 501